à tout le monde bonjour j'espère que nous avons passé une bonne semaine sous le regard de Dieu et que nous sommes pleinement heureux d'être présents en ce matin pour notre programme de l'école du sabbat programme de l'école du sabbat par Zoom dans cette période de confinement mais grâce à la technologie nous continuons à être fidèles à Dieu à propager ce message et je passe la parole à Madeleine qui a un petit message pour nous en ce matin bonjour à chacun de vous à tous ceux qui sont avec nous dans notre église virtuelle à tous ceux qui nous suivent sur le programme Youtube soyez les bienvenus dans notre église l'église n'est pas le bâtiment l'église c'est chacun de nous même si nous ne nous voyons pas physiquement pour nous enlacer ou nous tenir par la main sachez que chacun de vous vous êtes dans le cœur de chacun les uns les autres nous sommes dans notre cœur merci de partager ce moment avec nous qu'il vous soit bénéfique à chacun de vous joyeux et merveilleux sabbat à chacun de vous au nom de l'église adventiste d'Oreb en Martinique bienvenue à chacun merci Madeleine et maintenant nous allons passer à notre premier chant avec Carole bonjour et bon sabbat à tous j'espère que votre semaine fut agréable et que l'éternel vous a encore comblé de ses riches bénédictions alors effectivement on ne peut pas chanter en chœur pour s'entendre mais je pense que tout le monde va chanter avec moi ce matin je vous propose de commencer avec le 240 qui nous rappelle notre objectif ici bas nous ne sommes que de passage car nous vaugons vers un beau rivage nous allons chanter ensemble nous vaugons vers un beau rivage que Jésus nous préparera nous ne craignons que naufrage sa grâce nous conduira Viens avec nous la voile est prête Frère reviens que rien ne t'arrête Plus d'oragons de tempête Au séjour du Dieu d'amour Plus d'oragons de tempête Au séjour du Dieu d'amour Pour notre céleste patrie Voici l'heure du départ À venir Jésus te convie Demain il serait trop tard Viens avec nous la voile est prête Frère reviens que rien ne t'arrête Plus d'oragons de tempête Au séjour du Dieu d'amour Plus d'oragons de tempête Au séjour du Dieu d'amour Devant nous de la cité sainte Sainte bientôt va s'ouvrir le port De nos cœurs bannissons la crainte Chantons tous de saint transport Viens avec nous la voile est prête Viens avec nous la voile est prête Frère reviens que rien ne t'arrête Plus d'oragons de tempête Au séjour du Dieu d'amour Plus d'oragons de tempête Au séjour du Dieu d'amour Merci à tous Merci Seigneur pour cette semaine que tu nous as permis de vivre Merci pour le souffle de vie que tu nous as conservé Merci pour tout ce que tu as déjà fait Et que tu feras pour chacun de nous Nous louons Nous bénissons Nous glorifions ton nom Seigneur Merci Seigneur pour ta présence Merci pour l'école du sabbat que tu nous donnes Seigneur Afin de nous édifier et nous rapprocher plus près de toi Bénis cette journée de sabbat Bénis tous ceux qui vont intervenir en ton nom Seigneur Qu'aucun homme ne soit vu Mais que tu sois vu Seigneur Que tu puisses toucher les cœurs par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit Que tu puisses nous fortifier Seigneur dans ce temps de la fin Et nous permettre à travers ta parole de rester debout Fais-nous du bien encore Seigneur Bénis ce sabbat Bénis l'école du sabbat Que ton esprit œuvre dans le cœur de chacun Seigneur Afin que nous soyons prêts quand tu reviendras très bientôt Fais-nous du bien encore Seigneur Et aide-nous à nous rappeler Que nous entrons devant toi Purifiés par le sang de l'agneau Bénis cette journée de sabbat encore Fais-nous du bien Seigneur Merci pour tout ce que tu fais et que tu feras C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Amen Maintenant nous allons passer à nos cinq minutes de l'école du sabbat Cinq minutes qui sont réservées cette semaine à nouveau Au fond de placement Nous connaissons tous l'importance du fond de placement Amassons des trésors dans le ciel Et qu'ils s'amassent ainsi les beaux et solides trésors pour l'avenir Afin de saisir la vraie vie Un Timothée 6 verset 19 Réfléchissons Sur ce que l'esprit de prophétie nous dit Sous quelques lignes importantes de la raison du plan du fond de placement Et en ce jour nous verrons trois points importants La participation au fond de placement est un moyen d'amasser des trésors dans le ciel Louons le nom du Seigneur Pour la preuve que nous avons chaque jour que notre trésor est investi dans le ciel Un investissement précieux J'ai besoin chaque jour de l'assurance que Jésus est mien et que je suis sien C'est l'extrait du livre « Chaque jour avec Dieu » 1er mai, page 230 Deuxième objectif Lorsque nous investissons Nous sommes davantage liés à la cause de Dieu Et l'assurance dans l'esprit prophétique continue à dire dans Témoignages pour l'Église Volume 1, page 423 Cet investissement de nos biens nous unirait davantage à la cause de la vérité présente Nous amasserions ainsi pour l'avenir un trésor placé sous un fondement solide Afin de saisir la vie véritable Timothée 6, verset 19 Troisième élément Dieu se chargera de nous récompenser Et l'assurance nous dit dans Conseil à l'économe, chapitre 45, page 246 Ceux qui éprouvent un intérêt réel pour la cause de Dieu Et qui désirent tenter quelque chose pour en favoriser l'avancement Connaîtront que leur investissement est absolument sûr Certains recevront le centupe dans cette vie Et la vie éternelle dans le monde à venir Mais tous ne recevront pas le centupe dans cette vie Parce qu'ils ne pourraient le supporter Si on leur confiait davantage, ils deviendraient des économes infidèles Le Seigneur les restreint dans leurs propres intérêts Mais leur trésor dans le ciel sera sauf Combien meilleur est un tel investissement ? Et tout ça c'est pour nous faire comprendre que quoi qu'il arrive Notre unique objectif c'est de remporter cette couronne que Jésus nous a promis D'avoir cet investissement dans le ciel Même si sur terre les choses sont difficiles Et nous avons tant de difficultés N'envions pas ceux qui ont beaucoup d'argent Car notre objectif c'est d'investir dans le ciel Et ça c'est une promesse sûre et certaine que nous avons Et aujourd'hui, celui qui faisait le message pour nous C'est le pasteur Mancelo G. Solis Il est de la mission centrale salvadorienne Il nous raconte une expérience Ma femme et moi pensions ne jamais pouvoir avoir d'enfant Elle s'est placée elle-même dans le fonds des placements Et en larmes et de tout cœur Elle a prié le Seigneur en demandant un enfant J'ai aussi conclu le pacte de donner une offrande de gratitude au Seigneur Dieu nous a accordé le désir de notre cœur Depuis lors, chaque mois, elle et moi Continuons notre pacte envers le fonds des placements Nous nous sommes d'abord mis dans le fonds des placements Pour que Dieu nous accorde le merveilleux d'autres êtres parents Mais maintenant nous continuons avec le fonds des placements Comme un acte de gratitude sans fin Parce que notre Dieu a été merveilleux envers nous Chers amis, chers frères et sœurs Je vous invite à faire l'expérience de l'amour de Dieu En amassant des trésors dans le ciel A travers le fonds des placements Et vous verrez des miracles accomplis par le Tout-Puissant Et le plus grand miracle, c'est que grâce à l'amour de Dieu en donnant son Fils Nous obtenons la vie éternelle Et ça c'est le plus grand miracle Et notre objectif doit être tout pour être dans le ciel Donc investissons tous dans le fonds des placements Et que le Seigneur continue à nous bénir Amen Alors maintenant nous allons passer à notre bulletin missionnaire Et c'est avec Yolette que nous aurons le bulletin missionnaire Donc Si elle peut activer son micro, Yolette Est-ce qu'elle m'entend? Oui, je t'écoute Ok, c'est à toi pour le bulletin Attends Alors bonjour à tous Et bon ça va Jouissons pleinement des délices Du Saint-Jour de l'Éternel Amen Amen Nous voyageons ce trimestre Dans la division de l'Asie du Sud Je partage ce matin l'expérience du pasteur Samson Dans la maison de Sœur Alka Mathu A Amritsar Dans la région du nord D'ouest de l'Inde Donc le thème s'intitule Études bibliques attaquées trois fois Le pasteur Samson Donnait une étude biblique Sur le livre de l'Apocalypse Chez Sœur Alka Mathu Et quatorze membres de sa famille Dans une grande chambre Dont il se tenait dans un coin Avec sa Bible En mai Tandis qu'il parlait Les membres de sa famille Sont assis sur le lit Et sur le sol Alors Comme fut révélé dans la Bible Dans l'Apocalypse 2 verset 9 Il fut précipité le grand dragon Le serpent ancien appelé le diable Et Satan Celui qui séduit toute la terre Il fut précipité sur la terre Et ses anges Furent précipités avec lui Tandis que le pasteur parlait Le beau-père d'Alka Au nom de Sachipal Bondit sur le sol Et s'approcha de lui De façon menaçante Hurlait Disant Pourquoi prêchez-vous sur Jésus ? Cria-t-il avec la fureur Dans les yeux Satan à travers lui Disant Je suis puissant Sur la terre Alors le pasteur sentit Qu'un démon Essayait de les frayer Et se rappela Les mots De Jean 4 verset 4 Parce que celui Qui est en vous Est plus grand Que celui Qui est dans le monde Le pasteur dit A la famille Agenouillons-nous Et prions Cet homme Refusa De s'agenouiller Et continua De hurler Avec foi Le pasteur Plaça Une main Sur la tête Du vieil homme Et se regarda Et le regarda Directement Dans les yeux Et sa prière Fut ainsi Toi Le diable Tu es déjà Vaincu Par la mort De Jésus Pour la croix Du calvaire Je suis lavé Dans le sang De Jésus Tu n'as aucun pouvoir Sur moi Ni sur mes amis Qui prient avec moi Jésus est là L'esprit du Seigneur L'esprit du Seigneur Est descendu Sur nous Pour vaincre le diable Au nom du Seigneur Jésus Et par son sang Je fais appel A sa puissance Et je te réprime Satan Au nom de Jésus Sors de cet homme Et va-t'en Alors le vieil homme Tomba à genoux Parla doucement Et calmement Et dit Merci Jésus Amen Le démon Avait disparu Le pasteur Samson Exprime sa joie Disant Amen Gloire à Dieu Puis invita La famille A chanter Dieu est bon Dieu est bon Une semaine plus tard Le pasteur reprit L'étude d'Eblith Et lu dans Apocalypse 12 Verset 11 Ils l'ont vaincu A cause du sang De la nuit Alors qu'il lisait Ces mots Souvient à nous Un autre défi De Satan Deuxième attaque Jean âgé de 16 ans Le fils d'Alca Commença à rugir Comme un lion Puis se mit à brer Comme un âne Abroyé comme un chien Et sifflé Comme un serpent Le dernier cri Ce dernier cri A rote-croix Disant Je ne veux pas Que le pasteur Vienne ici Et qu'il prie Dit-il Ne prononcez pas Le nom de Jésus Dans ma maison Alors le pasteur Samson Sentit Que le démon Était identique À celui de la Semaine de l'année Précédente Et se précipitait Encore plus fort Il invita la famille A ne pas avoir peur Et programma Tout de suite Trois jours De jeûne Et de prière Puis le troisième jour Le vendredi soir Le pasteur Retourna À la maison D'Alca Où continuait L'étude biblique Cette fois Jean Souriait Et se joignit À la famille En s'agénouillant Pour la prière Sans oulire Ni prère Ni aboyer Ni siffler Il prit la main Du pasteur Silencieusement Et la plaça Sur sa tête En disant Au pasteur De prier Pour lui Alors il se sentit Faible Ayant le coeur Lourd Et mal au coeur Alors le pasteur Priya pour lui Et Jean Ne fit plus De bruit D'animaux Mais ce n'est pas fini La semaine suivante Troisième attaque Le pasteur Parla Au grand Au grand Besoin Des chrétiens D'être en possession De l'armure De Dieu Pour combattre le diable Et il lut Dans Ephésiens 6 Verset 10 À 18 Pendant la lecture Cette fois-ci C'est le mari D'Alca Qui va se tourner Vers Jean Le fils Et commença A rugir En disant Où sont-ils Les démons Qui étaient en toi Maintenant Ils sont en moi Encore Un autre défi De Satan Le pasteur Invita A nouveau La famille Il a s'agenouillé Et renouvela Une séance De prière Puis lisa Les psaumes 23 Et 91 Et dit Avec foi Et conviction C'est la dernière Attaque Du diable Puis il invita La famille A entonner Ce beau chant Dont les paroles Sont Comme Jésus Est dans la famille Joyeuse Joyeuse Et ma maison Le mari Se joignit Au chant Les démons Étaient sortis De lui Pour ne plus Jamais revenir Alléluia Amen Alca Et sa famille Avaient fait Un long chemin Dans leur ancienne vie Dans une autre Religion mondiale Ils en apprennent encore Sur la grâce Et la justice De Jésus Alca Solicite Vos prières Pour toute sa famille Et spécialement Pour sa mère Qu'elle souhaiterait Accepter Jésus Comme son sauveur Alca Adore le Seigneur A Am Ritsar En aide Dans une petite église Délabrie Et surcharge Alors merci De prévoir Une offre Généreuse Pour le 13ème Sabat Dont la meilleure partie Aidera à construire Aidera à construire Une plus grande église Alca Et sa famille Merci Merci tous Bon sabbat Bonne écoute Et bonne participation A la suite A la suite De votre église De votre église Ici A Oreb Ou en Martinique Nous sommes prêts A vous donner la parole Pour que vous puissiez raconter Votre récit Et si vous Vous ne pouvez pas intervenir Vous ne pouvez pas parler Nous nous ferons avec grand plaisir Raconter cette histoire magnifique Au niveau de l'évangélisation Maintenant nous allons passer Au moment le plus important Qui est l'étude De la leçon De l'école du sabbat Et aujourd'hui Nous avons le plaisir D'avoir avec nous Jaël Valiamie Valiamie Noël Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle m'entend? Oui, je t'entends Ça va bien? Ça va bien, merci Merci d'avoir accepté Notre invitation Donc En gros, c'est pas Qui fera la leçon Nous tous ensemble Nous faisons la leçon Et elle nous apportera Le plus Un plus élément Pour pouvoir mieux comprendre La leçon de cette semaine Qui a pour titre Nous sommes à la leçon 8 Éducation et rédemption Mais avant de commencer J'aurais juste Une petite question Si vous avez pas dit ça Jaël, mais Jaël, aujourd'hui L'éducation Représente quoi pour nous En tant qu'adventistes Du septième jour? Alors c'est un mot Avec un E majuscule Nous avons tendance À le ramener À quelque chose De plus petit Qui se bornerait À tout ce qui est Domaine de l'éducation Des enfants Et c'est vrai Que l'éducation Quand on parle Du ministère De l'éducation Le premier focus Ce sera les écoles Les écoles La formation pédagogique Etc Mais selon Ce que nous étudions Depuis le début De ce trimestre Et selon Ce que la Bible Nous enseigne Un chrétien Est un enfant de Dieu En permanence En train d'apprendre Et apprendre Aux côtés De celui Qui est le maître Par excellence Et je crois Que cette leçon Mets particulièrement L'emphase Sur le fait Que nous devrions Voir notre vie Comme étant Un chemin d'école Avec Dieu Comme étant notre maître Ok Merci beaucoup Donc le texte de base De cette semaine Se trouvait dans De Timothée 3 Les versets 16 Et 17 Et il était dit Toute écriture Est inspirée de Dieu Et utile Pour enseigner Pour convaincre Pour redresser Pour éduquer De la justice Afin que l'homme de Dieu Soit adapté Et préparé A toute œuvre L'éducation Est un don précieux Qui ne doit pas Être considéré Comme acquis Comme tout autre bon don Que nous recevons Celui-ci est aussi D'en haut Et du père Des lumières Jacques 1 Verset 17 On peut supposer Sans risque Que Dieu A le cœur D'un enseignant Les enseignants Aiment partager Tout ce qu'ils savent Avec leurs élèves Et Jésus donne Un exemple Pour montrer Que lui Et son père Sont ainsi Parce que Je vous ai fait connaître Tout ce que j'ai appris De mon père Jean 15 Verset 15 Que se passerait-il Si nous lisions la Bible A travers la lentille De la relation Élève-enseignant Alors Est-ce que quelqu'un Peut répondre à ça Avant que J'aime Nous éclairons Un peu plus dessus Que se passerait-il Si nous lisions la Bible A travers la lentille De la relation Élève-enseignant Donc vous avez la parole Il n'y a personne Tout le monde est timide Alors je dirais Pour cette relation Élève-enseignant En général L'élève Pose des questions A l'enseignant L'enseignant Pose des questions A l'élève aussi Souvent C'est l'enseignant Qui pose des questions A l'élève Puisque effectivement Les élèves sont timides Mais il n'empêche Qu'avec ce regard-là Si on lise la Bible Comme ça Vu que L'enseignant Par excellence Bien sûr C'est Jésus Nous en tant qu'élèves Bien Comme les élèves Sont censés être attentifs C'est sûr que L'attention Serait beaucoup plus Beaucoup plus Comment dire ça Intense Voilà Puisqu'on sait que Quand l'enseignant Dit quelque chose Bien En général C'est positif C'est pour nous permettre De grandir D'apprendre plus Et je pense qu'effectivement Ce serait Beaucoup plus productif Si on était prompt À écouter Ce que l'enseignant Qui est Jésus Nous disait Quelqu'un Vous devez-il ajouter Quelque chose Donc Géel Pourquoi Ceci est important Cette relation Élève-enseignant Nous voyons dans la Bible Dans Ephésiens Chapitre 4 Verset 14 à 16 Je ne sais pas si Je vous laisse le temps D'aller chercher Mais en fait L'idée Ephésiens 4 Verset 14 à 16 Vous pouvez voir Dans vos Bibles Que nous sommes invités À grandir En toute chose Avec Christ Comme Étant la tête Étant le leader Étant celui Qui est devant nous La relation Élève-enseignant C'est que nous 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 positionnons Comme voulons recevoir De Dieu La connaissance Par-dessus tout Nous ne savons rien C'est lui qui sait tout Cette position là Est très importante Pour nous Parce que Ça va nous préserver Des dérives Que nous voyons Dans cette leçon Autour de la question De la sagesse Ou de la Surestible De soi-même Un élève C'est quoi? C'est quelqu'un Qui vient D'ailleurs Dans notre système Français Dès qu'on a À partir de 3 ans Il faut être à l'école Et donc Et on Vient parce qu'on a besoin On a une soif De savoir Et si on envisage Que nous venons Constamment auprès du Père Pour tout savoir Nous aurions une meilleure Relation avec lui Nous sommes pas dans un cadre Où nous cherchons Une relation Élève-enseignant Où il y a une distance Entre les deux Mais dans une relation De proximité D'accompagnement D'ailleurs La notion De Saint-Esprit Et quand on réfléchit À ça C'est celui qui guide Celui qui accompagne Celui qui enseigne Dans la langue grecque Il y avait celui Qui était l'enseignant Le pédagogue Qui va conduire Le jeune À acquérir En toutes sortes de choses Un enseignant N'apprend pas seulement Les connaissances théoriques Mais amène À l'application pratique De manière concrète Un exemple Dans nos écoles Nous avons La volonté D'avoir Une éducation chrétienne Nous avons Une pensée chrétienne Qui anime L'enseignement En tout cas C'est l'idéal Qui est poursuivi Et si nous voyons La lentille Une petite regard Dans la chose À travers la lentille Et l'enseignant Normalement Tout enseignement Qui est présenté À l'école Doit être vu À travers la relation Avec Dieu Donc je n'apprends pas L'anglais Pour apprendre l'anglais Mais j'apprends l'anglais Pour pouvoir entrer en contact Avec d'autres personnes Qui parlent un autre nom Qui ont une autre culture Et pour leur permettre De connaître le Dieu Que je sers Et bien c'est la même chose Si quand je lis la Bible Pas juste pour connaître Ce que Dieu Mais pour pouvoir Construire avec lui Avoir une meilleure connaissance De lui Avoir une meilleure connaissance De qui je suis Et de ce que j'ai à faire On rentre dans une relation En forme de triangle Donc c'est la Bible Dieu et moi Et c'est quelque chose Qui va me permettre De grandir Et de passer D'un état d'enfant À un état d'apprenant Et puis aussi À quelqu'un qui sait Qu'il sera prêt À partager Donc en gros Pour ouvrir le débat Je pense qu'on peut On peut dire ça Ok Donc Si et si nous écoutions Notre divin maître En nous demandant Qu'est-ce que Dieu Essaie de m'enseigner Aujourd'hui À partir de cette leçon Se promener N'est peut-être pas Une occasion D'apprendre du maître En rappelant Combien de fois Il a utilisé la nature Comme son tableau noir Dans l'ensemble Nous devons nous installer Dans le rôle d'étudiant Et l'accepter Si nous voulons apprécier Pleinement Le don de l'éducation de Dieu Peut-être qu'une partie De la motivation de Dieu En nous croyant À son image Comme il le dit Comme il l'a dit Et de faire en sorte Que notre ressemblance Avec lui Facilite la communication De son amour Et de sa connaissance À notre égard La leçon parle D'une rencontre Des esprits Un seul divin Et un seul humain Qui permet À cette communion De se produire Être rationnel Est l'une de ces qualités Qui nous séparent Du reste de la création Dans quelle mesure Devrions-nous Nous appuyer Sur le raisonnement Pour comprendre Le plan De la rédemption Donc vous avez la parole Dans quelle mesure Devrions-nous Nous appuyer Sur le raisonnement Pour comprendre Le plan De la rédemption Si quelqu'un veut Prendre la parole Puisque nous puissions Échanger Il y a personne Donc Jael Peux-tu nous éclairer Sur ce point-là Alors J'aurais bien aimé Avoir les avis Des uns et des autres Ce serait bien Alors Alors Ça vient T'inquiète pas Ça vient Ça vient D'accord Dans quelle mesure Devrions-nous Nous appuyer Sur le raisonnement Pour comprendre Le plan de la rédemption Le plan de la rédemption Le point Départ De cette leçon C'est de nous montrer Que quelqu'un D'ailleurs tu l'as dit Être rationnel Il parle du reste De la création Donc nous avons Donc nous avons quelque chose En plus En tant qu'homme Nous raisonnons Ça nous distingue Des autres êtres vivants Comme les chiens Les chats Ou les plantes De tous Nous avons une capacité De raisonner De comprendre D'analyser D'observer Et cette capacité Nous devons la mettre En application La mettre en application Nous avons l'exemple Dans la Bible De l'église de Béret Qui va étudier Fouiller les écultures Pour savoir C'est ce qu'on le voit Vrai Et donc Nous avons cette capacité De raisonner Pour pouvoir entendre Ce qu'on nous dit Et voir Si ça fait du sens Ou pas Comprendre le plan De la rédemption C'est quoi L'histoire de la rédemption C'est une histoire D'éducation C'est une histoire Depuis la création Jusqu'à la venue de Jésus Puis à la mort La résurrection Il nous promet son retour Il y a d'un à nous chercher Pour nous Nous avons besoin D'analyser De raisonner De comprendre Pas tout simplement D'être là D'ouvrir la bouche Et de boire Et c'est pour ça Que nous avons besoin De dans cette relation Avec Dieu Pour pouvoir étudier Et mieux faire sens pour nous Alors Pourquoi parler de raisonnement Parce que La Bible est un texte écrit Nous le lisons Il y a une logique Qui a été suivie Il y a un langage Qui a été utilisé Parfois il y a des images Je veux dire fleuries Des métaphores Parfois il y a des concepts Qui se répètent Qui s'expliquent Sur plusieurs chapitres Donc nous avons besoin D'avoir ce regard analytique Et de vouloir Mettre à Dieu De toucher notre esprit Toucher notre cœur Et avoir une meilleure relation Avec lui Et surtout Comprendre l'importance Du salut Pour nous Et pour ceux Qui nous entourent J'espère que c'était clair C'était clair Alors j'aurais une question Si tu permets Justement Par rapport à ce que Disait Jaël Alors Comme on nous parle De raisonnement Alors s'il y a quelqu'un Qui est frappé De déraison Justement C'est-à-dire Quelqu'un Qui n'arrive pas A réfléchir Ou qui a du mal A concevoir les choses Est-ce à dire Que ce plan de la rédemption Cette personne Ne peut pas Ne peut pas le comprendre Ou bien sûr Effectivement Dieu est tout puissant Nous le savons Là n'est pas la question Mais par rapport A ce dont nous discutons Est-ce que Ça sous-entend Que quelqu'un Qui n'a pas de raison Justement Puisque ça arrive Ne pourrait pas Comprendre ce plan-là C'est à moi Tu poses la question Ou à tout le monde Bon J'ouvre le Voilà J'ouvre le débat C'est pas C'est pas à toi directement Mais Voilà C'est une question Que je pose Est-ce que quelqu'un Vaut apporter Sa réponse Tu parles de quelqu'un Qui est frappé De démence Carole Oui par exemple Puisqu'on nous parle De raisonnement Pour comprendre Le plan de la rédemption Effectivement Ça veut dire Comme a expliqué J'allais Il faudrait avoir Justement Cette capacité À faire des analogies Des comparaisons Voilà C'est ça Mais Quelqu'un qui est frappé Justement Qui ne peut pas faire ça Est-ce que ça veut dire Que cette personne Ne peut pas comprendre Ce plan-là C'est-à-dire que Dieu est venu sur Terre Me sauver Enfin Sauver l'humanité Et me donne accès au ciel Je pense que Dieu peut lui donner Parfois Des moments de lucidité C'est tout ce que je peux Oui en dehors En dehors du fait Que Dieu soit tout puissant Bien sûr C'est sûr On peut effectivement Comprendre que Voilà Si le salut Puisque le salut Est pour tous Dieu a forcément Les moyens De faire que Donc Au-delà Quand on parle De s'appuyer Sur le raisonnement Pour comprendre Le plan de la rédemption Bien sûr Pour moi Ce serait bien sûr Dans un cadre normal Sachant que Dieu est capable De tout Pour permettre À d'autres À tous D'accéder au salut Mais je ne sais pas Si Jaëlle a quelque chose À ajouter Par rapport à cela Je remise mon micro C'est bon ? Oui c'est bon Oui Alors J'entends ta question Et je ne sais pas Si je vais les prendre Dans la bonne direction Mais en tout cas Ce qui me vient À l'esprit C'est une histoire Il y a ce missionnaire Qui est dans les montagnes Et qui Se me faisant Va rencontrer Un vieux berger Et il va discuter Avec lui Et il va lui parler De la Bible Il va lui parler De Dieu Il va lui dire Est-ce qu'il connait La Bible Etc Et le berger De lui dire Écoutez Je ne lis pas Je n'ai jamais lu Toute ma vie J'étais avec mes brebis Je n'ai jamais été Dans une école Non Ce que vous me racontez là Je ne l'entends pas Je ne comprends pas La lecture Ne m'a jamais intéressée Moi je lis Les plantes La nature Je me dirige Par rapport Au soleil Et donc Dans le cadre De ta question C'est ce raisonnement Comme tel Que nous l'avons Aujourd'hui Lui Ce n'est pas son truc Et donc Il va rester Opaque Et le berger Va lui dire Comment 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 Il se dit Comment il compte Ses moutons Comment il sait Combien de moutons Oui il sait compter Je sais compter Je tiens mes doigts Et oui ça Il sait faire Et le berger Lui va dire Mais je veux t'apprendre Quelque chose Avec tes doigts Ta main que tu utilises Pour guider Tenir ton bâton Etc Je tiens mes doigts Il va dire Le seigneur Est mon berger Et il va lui apprendre A partir de sa réalité La réalité du berger Qu'est-ce que Dieu Pour lui Et comme c'est ce Qu'il connait Cette réalité A fait sens Et Dans sa connaissance Il a connu d'eux Quelques années plus tard Le missionnaire Va revenir dans la région Ça c'est juste Pour finir l'histoire Et Va demander Est-ce qu'on a trouvé Où est ce berger Lui bien aimé Le retrouver Pour parler avec lui On va lui dire Qu'on l'a trouvé Décédé Dans la montagne Un soir de grand froid Dans une position bizarre Il tenait Ses doigts Le missionnaire a compris Qu'il était en train De répéter cette phrase Le seigneur est mon berger Avant de mourir Maintenant Qu'est-ce qu'on peut apprendre Par là Quelqu'un qui n'a pas Cette capacité De raisonnement Je vais dire Classique Parce que Chacun discute Et raisonne D'une manière différente Dieu va utiliser Différents canaux Dieu va utiliser La nature Dieu va utiliser Ce qui parle A la personne Il va utiliser Les dessins Et il va toucher Le coeur de la personne Autrement Que forcément Par la lecture Le plan de la rédemption Est accessible A tous Et pour tous Maintenant La manière Que Dieu Va communiquer Ne sera pas la même Pour tous Selon les capacités De chacun Merci Je continue Rapidement La leçon a mis En évidence L'importance De voir Dieu Dans la position Du divin Enseignant Et de nous voir Comme ses élèves Le joyau De son enseignement Et le plan De rédemption Et de restauration De ce monde perdu Nous ne devons pas seulement Apprendre ce plan Nous devons aussi Le partager Avec les autres Et nous avons Cémoignage L'histoire Que j'allais nous raconter Le problème Est qu'il devient De plus en plus Difficile De communiquer Les vérités De l'évangile A une culture Qui ne partage pas Certaines Des présupposés Qui sous-entendent Une vision chrétienne Du monde Par exemple Un chrétien Peut vouloir témoigner En partageant Un verset biblique Préféré Avec un ami D'université Mais il se rend vite Compte Que son ami Voit la Bible Comme une compilation De mythes Sans aucune crédibilité Et alors Lorsque le chrétien Laisse la Bible Et va directement Expliquer Comment Dieu A envoyé Jésus Mourir pour nos péchés Il est accueilli Avec un regard Méprisant Sur le mot péché Le péché Sous l'ami Le péché Est un concept Dépassé De l'époque Où la religion Contrôlait la société Nous avons dépassé La moralité Objective En d'autres termes Ce qui peut être Un péché Pour vous Peut être une vertu Dans une autre culture Le chrétien S'efforce de paraître Imperturbable Et en dernier recours Dit Que Jésus Est le chemin La vérité Et la vie Et que le salut Se trouve en lui Si vous croyez L'ami tape Le chrétien Sur l'épaule Il remarque Que les études Postmodernes Ont montré Que le terme Vérité Est problématique Et constitue Un retour A l'ère De la modernité L'ami exprime Sa satisfaction De voir Que le chrétien A trouvé un chemin Qui lui apporte La paix Mais qu'il est Sur une autre voie Ils se séparent Et le chrétien Se demande Pourquoi toute Cette opportunité De témoignage N'a pas eu lieu Comme prévu Aussi défaitiste Que ce dernier Scénario Puisse paraître Il met au moins En évidence Un problème Le problème Est qu'il y a Deux réponses Distirques Que le chrétien Est encouragé A adopter L'une consiste A prier Pour que son ami D'université Voie la lumière Et exerce sa foi Malgré qu'il soit Plein d'arguments Intellectuels Qui l'obligent A ne pas le faire La seconde réponse Serait également De prier Mais de s'immerger Ensuite Dans la littérature Académique Pertinote De philosophie De théologie Biblique Et systématique D'histoire D'études de foi Ou de science Et d'autres disciplines Qui lui permettraient De gérer efficacement Les préoccupations Sceptiques De son ami Alors Lequel est bon Prier Et laisser faire Ou profiter De la démocratisation De l'information Et chercher A s'éduquer Au plus haut niveau Qui soit réaliste Dans sa situation donnée Et continuer à prier aussi Vous avez la parole Au niveau De ces deux questions Alors Qui veut prendre la parole Toujours personne Donc Jaël Tu peux au moins Nous éclairer Juste ouvrir ton micro S'il te plaît Ton micro n'est pas ouvert Donc le temps Qu'elle trouve Je peux Si Oui répond Oui Joël Merci Je peux ajouter un commentaire Oui On peut effectivement Prier Laissez faire Mais je crois Qu'effectivement Nous avons aujourd'hui Des outils extraordinaires Dont on profite actuellement D'ailleurs En communiquant Et qui nous permettent De continuer A garder un lien Entre nous Garder un lien Étudier Écouter la parole Chaque jour Grâce à ces outils Qui sont mis en place Donc Alors La démocratisation N'est pas Complète Parce qu'il y a encore Une bonne partie De la population Qui n'est pas touchée Par ces outils Mais je crois Qu'il faut effectivement Qu'on en profite D'une part Pour s'informer En étant Très Critique Néanmoins Par rapport A toute l'information Que l'on peut recevoir Parce que Par les temps Qui courent On reçoit Énormément D'informations Qui sont Erronées On peut voir Beaucoup de faux prophètes Et il faut vraiment Cultiver son esprit De discernement Mais je crois Que les outils Dont on dispose Nous permettent De rechercher Avec Par nous-mêmes En se faisant Appuyer par d'autres Également On peut Vraiment chercher A s'éduquer Au plus haut niveau Parce que On peut atteindre Des outils Très puissants Avec On peut avoir Des informations Qui auraient Autrefois Des années A nous parvenir Qui auraient été Très très longues A rechercher Dans des bibliothèques Dans des documents Alors qu'aujourd'hui On les a à portée de main À portée de clic On va dire Donc Je On a aussi Grâce à cela Des outils De diffusion D'informations Là encore À utiliser De manière Très Pragmatique Parce que Pour tenir compte Du fait Que chacun Soumis A une multitude A une somme Très très importante D'informations Quotidiennes Et Il faut À mon avis Cultiver Notre esprit De discernement Mais aussi Aider Nos frères Et nos sœurs À cultiver Leur esprit De discernement Voilà ce que j'avais à dire Par rapport à ça Mais bien sûr Continuer à prier Chaque jour Dans ce sens Justement Ok Oui J'apprécie La réponse Du frère Et J'aimerais dire Que la question Est-ce qu'il faut Alors Est-ce qu'il faut Ça suffit Est-ce qu'il faut Prier Puis dire À la personne On prier Dieu va faire le reste Ou Est-ce qu'il faut Prier Et continuer À se plonger Dans la littérature Et se renseigner Etc Je pense Que l'un ne va pas Sans l'autre Ça c'est un Certes Il y a certaines personnes Qui nous font comprendre Qu'ils ne veulent pas Poursuivre la conversation Et donc Prier Devient la seule arme Qu'on a Et demander à Dieu De les toucher Par un autre moyen Et rien Qu'à notre corps relationnel Avec eux On a Quand même Notre manière De réagir Quand la personne Va pas pouvoir nous écouter Donner l'indice Il peut aider La personne A s'intéresser À ce que l'on dit Maintenant C'est intéressant De voir Et là Je vais ouvrir Déjà Sur la suite De voir Que Chacun va se positionner Différemment Selon son expérience De vie Et de voir Qu'on a un exemple Dans la Bible Sur cette question-là Avec L'apôtre Paul Qui va Justement Testé Alors Athènes Il va se dire Bon Je suis avec des grands grecs Donc je vais parler en blanc grec Et il va essayer D'avoir un discours argumenté Et il va voir Que finalement Ça n'a pas forcément Porté les fruits Qu'il laisse en tête Parce qu'en fait Il a essayé de marcher Comme eux Et n'ont pas donné à Dieu La première place Donc je pense Qu'en tout Quelle que soit L'option que nous choisissons La meilleure Est toujours D'être informé De savoir De quoi on parle De parler De notre expérience De notre vécu D'être un témoignage vivant C'est-à-dire De parler D'agir Dans commun accord Et surtout De toujours demander La bonne réponse Et la manière D'approcher X ou Y Je pense que C'est la meilleure solution Pendant que la personne Nous parle D'entrer en commun De prier De demander à Dieu De nous donner Les bonnes paroles Peut-être Ce sera la seule fois Qu'on aura l'occasion De parler à cette personne Donc de demander à Dieu De nous inspirer De poser sur nos lèvres Les bons mots Les bonnes paroles Et d'avoir peut-être Et on va se retrouver Parfois À dire des choses Qu'on ne savait même pas nous-mêmes Qu'on n'était pas conscient De savoir Mais que Dieu Va générer Le frère disait Qu'on est exposé À beaucoup Surtout depuis le confinement On entend beaucoup de serments On regarde beaucoup De débats Et des fois Notre cerveau Des fois Souvent Notre cerveau Enmagasine Et on ne s'en rend même pas compte Et c'est En étudiant En écoutant Que Dieu va solliciter Et appuyer sur le bouton Correct Pour permettre À la bonne explication Au bon argument De ressortir Et on s'entend dire Des choses Et on se dit Ah j'y avais pas pensé moi-même Mais voilà C'est sorti Et c'est Dieu Qui a permis ça Parce que Nous sommes à son écoute Et nous sommes disposés À le laisser Nous utiliser Je pense que c'est ce qui est déjà là Le bon point de départ Laisser Dieu nous utiliser Face à une situation Ou face à une rencontre lambda Voilà Alors comme tu as déjà introduit Nous allons entrer dans Le texte même De notre texte de base Et de l'apôtre Paul Qui se trouve dans 1 Corinthiens 2 Les versets 1 à 16 Et je vais inviter À quelqu'un Qui puisse nous lire 1 Corinthiens 2 Les versets 1 à 16 Alors un volontaire Parce que n'oublions pas Que dans L'étude de la leçon D'École du tabac Il est important toujours De garder D'avoir un texte Parce que c'est la parole De Dieu Qui est vraiment Le centre de notre étude Donc Aujourd'hui Je veux plus qu'on étudie On travaille sur 1 Corinthiens 2 Les versets 1 à 16 Pour bien comprendre La leçon de cette semaine Alors un volontaire Pour lire Nous sur micro Et pour lire 1 Corinthiens 2 Les versets 1 à 16 Un volontaire Merci Pour ouvrir son micro Oui On m'entend ? On t'entend Très bien Alors Pour moi frère Lorsque je suis allée Chez vous Ce n'est pas avec Une supériorité De langage Ou de sagesse Que je suis allée Vous annoncer Le témoignage de Dieu Je n'ai pas eu La pensée De savoir parmi vous Autre chose Que Jésus-Christ Et Jésus-Christ crucifié Moi-même J'étais auprès de vous Dans un état de faiblesse De crette Et de grand tremblement Et ma parole Et ma prédication Ne reposaient pas Sur les discours Persuasifs De la sagesse Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance Afin que votre foi Fût fondé Non sur la sagesse Des hommes Mais sur la puissance De Dieu Cependant C'est une sagesse Que nous prêchons Parmi les parfaits Sagesse Qui n'est pas De ce siècle Ni des chefs De ce siècle Qui vont être anéantis Nous prêchons La sagesse De Dieu Mystérieuse Et cachée Que Dieu Avant les siècles Avait destinée Pour notre gloire Sagesse Qu'aucun des chefs De ce siècle N'a connue Car s'il eût connu Il n'aurait pas Crucifié Le Seigneur de gloire Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'on n'a point vues Que l'on n'a point entendues Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu A préparées Pour ceux qu'il aime Dieu nous les a révélées Par l'esprit Car l'esprit Sonde Tout même Les profondeurs De Dieu Lequel des hommes En effet Connait les choses De l'homme Si ce n'est Si ce n'est L'esprit de l'homme Qui est en nous De même Personne ne connaît Les choses De Dieu Si ce n'est L'esprit de Dieu Or Nous n'avons pas reçu L'esprit du monde Mais l'esprit Qui vient de Dieu Afin que nous connaissions Les choses Que Dieu nous a données Par sa grâce Et nous en parlons Non avec des discours Qu'en saine La sagesse humaine Mais avec ceux Qu'en saine L'esprit Employant un langage Spirituel Pour les choses Spirituelles Mais l'homme Animal ne reçoit pas Les choses De l'esprit de Dieu Car elles sont Une folie pour lui Et il ne peut Les connaître Parce que c'est Spirituellement Qu'on en juge L'homme Spirituel Au contraire Juge de tout Et il n'est lui-même Que jugé Par personne Car Qui a connu La pensée du Seigneur Pour l'instruire Or nous Nous avons La pensée De Christ Merci Odile Donc Là nous voyons Dans ce chapitre Qu'oppose Paul Dans le chapitre précédent 1 2 En quoi consiste La sagesse de Dieu Considérée Par les hommes Comme folie Verset 27 à 31 Donnez le sens Des trois mots Justice Santification Rédemption Du verset 30 En distinguant les différences Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Alors pour vous Le sens Justice Santification Rédemption Ça voudrait dire Quoi ? Qu'est-ce qui se distingue Ces trois mots-là ? Alors Jail Tu peux nous aider ? Avec plaisir Avec plaisir Alors On suit l'ordre de tes questions ? Oui On commence par la justice Ok Alors on est La lettre code 1 Et de Corinthien Ce sont des lettres écrites Un peu plus précis par Paul Et suscitées par des problèmes concrets Paul est à Éphèse À cette période-là Ça va faire un an et demi Deux ans Qu'il a quitté Corinth Et il a laissé une église Naissante Pleine de vie Et il les a laissées En étant une église neuve Nouvelle Et il les a laissées Avec la nouvelle de Jésus Qui est leur sauveur Et il est parti Continuer son voyage Et voilà que Paul reçoit des rapports De ce qui se passe Dans l'église Et ce n'est pas Ce n'est guère Satisfaisant Certains leaders Vont Vont mettre en avant Une sorte de sagesse Supérieure Et l'église va diviser Entre ceux qui veulent suivre X Ou ceux qui veulent suivre Y Et voilà que Paul va écrire Écrire une lettre Puis envoyer Timothée vers eux Et c'est cette lettre Qui débute Avec ces chapitres 1 et 2 Et que nous avons À notre étude Alors tu as posé la question Qu'est-ce qu'oppose Paul Dans le chapitre précédent Verset 17 à 25 Alors rapidement Le verset 17 à 25 Je dirais que Je vais lire une partie Je n'ai pas la version J'ai la nouvelle version seconde Verset 18 C'est un bon résumé En effet Le message de la croix Est une folie Pour ceux qui périssent Mais pour nous Qui sommes sauvés Il est puissance de Dieu Et ensuite Verset 26 Considérez frères et sœurs Votre propre appel Il n'y a parmi vous Ni beaucoup de sages Selon les critères humains Ni beaucoup de puissants Ni beaucoup de nobles Mais Dieu a choisi Les choses folles du monde Pour couvrir de honte Les sages Et Dieu a choisi Les choses faibles du monde Pour couvrir de honte Les fortes Dieu a choisi Les choses basses Et méprisées du monde Celles qui ne sont rien Pour réduire en urgence Celles qui sont Afin que personne Ne puisse faire le fier Devant Dieu Amen Et je m'arrête là Pour le texte Vous pouvez poursuivre À la maison Alors Si je résume Les versets Du chapitre 17 à 25 Pardon C'est presque Comme si je disais Devenir chrétien Devenir chrétien C'est devenir atteint C'est être atteint D'une saine folie Selon Dieu Alors Ici Ce qui est mis en avant C'est une prédication Sans éloquence De manipulation Parce que Les grecs Comme nous parlons De la philosophie grecque Avaient cet ordre De l'oratoire Un langage Très riche Où Ils étaient très fiers D'ailleurs Duquel ils étaient très fiers De pouvoir s'exprimer En mettant Beaucoup d'arguments Et Paul va dire Que l'éventudie Ne se prêche pas De cette manière La croix N'a pas cet effet Ce n'est pas Ce n'est pas L'argumentation La force de l'oratoire La force De débattre Autour de la vérité Qui va mettre en avant La doctrine De crise crucifiée Et Paul Il s'y connaît Il a grandi Dans L'enseignement juif Au pied de Gamaliel Donc il a été éduqué A réfléchir A argumenter Etc Mais Il va comprendre Que toute cette connaissance Est nécessaire D'être mise de côté Pour mettre en avant Jésus-Christ Qui Qui crucifiait Qui est une vérité Tellement plus puissante Que tout le reste Qu'elle efface Tout le reste Le problème C'est que Pour les juifs C'est problématique De parler simplement D'un Christ En croix Et pour les grecs C'est presque une bêtise Pourquoi ? Parce que Pour les juifs Ils attendent un messie Un messie Qui serait un grand prêtre De leur vivant Qui ne serait pas Faible d'apparence Qui serait pas Simple d'apparence Qui ne mourrait pas D'une mort aussi Aussi Maudite en fait Et qui serait Une sorte de délit De roi De celui Qui les libérerait De la puissance romaine Donc Jésus Ils vont le rejeter Ils vont le regarder Comme étant exécrable Et ils ne vont pas Reconnaître Les miracles Son pouvoir A travers Ses miracles Mais à travers Ses discours Les grecs Quant à eux Ont un esprit Sont connus Pour avoir Un esprit De vanité Un esprit Qu'est-ce que Corréler Mais pas Corréler Dans le sens Mais dans le sens Il faut Argumenter Donc un dit A l'autre dit B l'autre dit C'est On revient On argumente Tellement que L'argumentation A plus de valeur Que la recherche De la vie Elle-même Ce n'est Ce que tu dis Vrai ou pas vrai Ce n'est pas Ce qui importe C'est la manière Dont tu le dis Qui est plus importante Et donc Dire tout simplement Que Jésus est mort Sur la croix Pour nous sauver Est trop simple Pour eux Ce n'est pas assez Il n'y a pas Il n'y a pas Assez d'arguments Derrière Il n'y a pas Assez de Discours autour Ça ne va pas Nourrir Ce goût Pour l'argumentation Et donc Ils vont le regarder Avec mépris Déjà pour commencer L'argument Le plus basique Comment être sauvé Par quelqu'un Qui ne s'est pas Sauvé lui-même Et quant à l'idée Dans la leçon On nous dit Il y a ce commentateur Qui dit L'idée même D'un Dieu Crucifié Était tellement Effroyable La pensée grecque Qu'elle devient Moralement répugnante La croix Est répugnante Dans son idée Dans sa conception Quand on disciple Du Christ Cette manière De prêcher L'évangile Est aussi Une bête Pourquoi ? Parce qu'on va Choisir des pécheurs Ils ne sont pas Des hommes célèbres Qui sont connus Pour leur éloquence Pour leur sagesse Qui vont être Envoyés Pour propager L'évangile Non Ce sont De simples hommes Quelques pécheurs Qui vont être sélectionnés Qui vont être envoyés Sur cette quête Et qui vont être envoyés Comme disciples A toutes les nations Ce sont eux Ce sont eux Qui vont être choisis Comme instrument Pour transmettre La connaissance Qui pourra sauver Le monde Là aussi C'est problématique Et donc Le mot utilisé Par Paul C'est que la sagesse De Dieu Est folie Pour les hommes Et que Oui Elle est folie Parce que Cet évangile Qui ne met pas En avant l'orateur Qui ne met pas L'oratoire en avant Ni la logique Ni l'esprit De déduction Mais qui met en avant Une dépendance De la véracité Du pouvoir Du message De Jésus Est basée Dans la grâce divine Et non dans la fierté humaine Pour glorifier Dieu Et en cela Il y a une opposition Dans la pensée grecque Et en cela Il y a de la folie L'autre partie De ta question C'est aussi le fait Que Il y a Il est important De voir que La main de Dieu Va accompagner Ce simple Prédicateur Ceux qui sont considérés Comme misérables Miséreux Et qui vont être Transformés Par la grâce de Dieu En ministres de l'évangile En orateurs Et en chrétiens Qui vont donner De la vie À ce message Qui vont toucher Les cœurs Et les oreilles Et Dieu Va devenir une fontaine Une source De sagesse Mais aussi Christ va être Le canal À travers lequel La connaissance Et la sagesse De Dieu Va être transmise Et c'est pour ça Que nous employons Ces grands mots Ces mots savants Jésus A été fait Par Dieu Notre Justification Notre rédemption Comme le dit Le verset 30 Tout ce que nous avons besoin Tout ce que nous désirons Nous l'avons en Jésus Et l'homme Dans sa sagesse N'est que bêtise Et ignorance Et aveuglement Face aux choses De Dieu Et c'est important Et c'est important En nous donnant la rédemption En nous donnant la rédemption Alors qu'est-ce que c'est La justice Dans le sens Le plus plein Le plus général C'est la justice Justification Bien sûr C'est l'état C'est l'état Dans lequel Celui qui veut être juste Se met dans les conditions Acceptables à Dieu Donc on parle d'intégrité De pureté de vie D'être correct Dans ses pensées Ses sentiments Et ses actions Et nous qui sommes coupables Qui sommes éloignés De ce sentiment de justice Jésus va À travers Son sacrifice Venir en tant qu'expiateur Et nous apporter Cette justice Ensuite L'autre mot C'est la sanctification Ou encore La consécration La purification Du cœur De la vie C'est un travail Interne À l'intérieur De nous-mêmes À l'intérieur De notre cœur Les juifs Mettaient l'accent Sur l'extérieur Ce que les autres voyaient Les pharisiens D'ailleurs ont été Pointés du doigt Par Jésus Par cette nécessité De ce qu'on voit Qu'ils cherchent À être sanctifiés À être pur Et je vais dire Ce n'est pas Ce qui est plus important L'être à l'intérieur Cette sainteté Qui va être Enracinée en nous Par le Saint-Esprit C'est ce qu'est La sanctification Nous sommes Tout seul À cause du péché Dépravés Et corrompus Et cette sanctification Que Jésus nous offre C'est la source D'une vie spirituelle Il est celui Qui va permettre Qu'à travers La libération Effectuée par Le paiement D'une rançon Une délivrance Nous étions Sous l'esclavage Sous la servitude De Satan Sous sa domination Sous celle du péché De la mort Sous la corruption Sous la tentation Et Jésus Jésus est venu Nous libérer Littéralement Nous libérer Il est notre sauveur Notre libérateur Et quand le Christ Est notre justice Il est aussi celui Qui nous amène À la sanctification Et à la rédemption J'aimerais terminer Enfin terminer Pour suivre cette réflexion Avec Jean 17 Verset 19 Vous connaissez ce verset là Même depuis le verset 17 Dites-le avec moi Sanctifie-les dans la vérité Ta parole est la vérité Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi Moi-même envoyé Dans le monde Et pour eux Je me sanctifie moi-même Afin qu'on ne soit sanctifié En vérité Hébreux 7 Verset 26-27 Celui qui Dans toute sa vie Fût saint et juste N'a plus besoin De se sanctifier Dans le sens ordinaire De ce mot Quand il dit pour eux Il est la sanctification Absolue de lui-même Que Jésus accomplit En souffrant Adieu au sacrifice Par la mort Pour être à la fois Sacrificateur et victime Pour notre salut Pour notre faveur Ce qui est vrai ici C'est l'idée Que Jésus Nous parle du fait Qu'il veut que nous soyons Sanctifiés en vérité Dans son sens complet Jésus n'est pas seulement Source de justification Et de consécration Le chrétien Unis à son sauveur Par une foi vivante Du cœur Va se consacrer A Dieu En sacrifice Vivant et saint Et va le suivre En renonçant A tout ce qui était Du passé Pour vivre avec lui Une vie nouvelle Voilà Je crois que je vais m'arrêter Merci pour cette explication Mais moi j'ai une question Et on voyait à la fin Du verset de base Que nous avons vu Pourquoi l'esprit Est-il le meilleur enseignant Des choses divines ? En quoi consiste L'opposition entre Homme naturel Et homme spirituel ? Pourquoi l'homme spirituel Juge-t-il de tout Et n'est jugé Par Pionson ? On laisse quelqu'un répondre Alors vous avez la parole Alors je dirais déjà Que pour moi L'esprit est le meilleur enseignant Puisque de toute façon Jésus-même l'avait dit Qu'il nous conduira Dans toute la vérité Donc déjà C'est nous dire Que grâce au Saint-Esprit En fait On arrive à avoir Cette compréhension De ce que Dieu Avait mis en nous Dès le début Puisque nos premiers parents Nos premiers parents Enfin Dans Genèse On voit bien Qu'on a été Crééé à l'image de Dieu Nos premiers parents Qui avaient un contact Direct avec Dieu Avant que le péché Ne vienne tout gâcher En fait Nous voyons bien Que c'était déjà Pour permettre Une Comment dire Une relation intense Et comprendre justement Tout ce que Dieu disait Pour rester Selon cette image Garder cette image De Dieu Maintenant le péché Est arrivé On connait les conséquences Mais cet esprit de Dieu Nous permet justement De pouvoir Retrouver Un minimum En tout cas Cette pensée de Dieu Dont nous avons besoin Si nous voulons que Par rapport à ce qu'on vient de voir La pensée de Dieu C'est folie pour les hommes Si nous voulons justement Que ce que Dieu Que le message que Dieu veut Intégrer en nous Demeure Nous avons besoin De laisser Le message De cet esprit Être véhiculé en nous Afin que notre éducation Soit parfaite en Dieu Puisque nous savons Que l'homme naturel Ne peut pas Être en En corrélation Avec l'homme spirituel Puisque ce sont Deux mondes différents D'accord ? Ce sont deux mondes différents On l'a bien vu Donc on a besoin Le cet esprit En fait C'est cette partie C'est Dieu Qui travaille en nous Et on a besoin de cela Si on veut atteindre Le but que Dieu veut Pour nous À travers cette éducation Parfaite Et la question Pourquoi l'homme spirituel Juste-t-il De tout Et n'est jugé Par personne Moi je pense Que c'est parce que L'homme spirituel Étant opposé À l'homme naturel C'est-à-dire Que comme on fait Quelque chose De complètement différent De ce que notre nature Peut donner Seule la parole de Dieu Seul ce que Dieu Nous commande Peut être notre Peut être notre tuteur C'est-à-dire Que c'est à partir de là Qu'on peut savoir Si on est sur la bonne voie Ou pas Et pas selon la pensée Simplement humaine Voilà ce que je pourrais dire Oui Avant juste que J'aille Prendre la parole Une question Un peu simple Cela voudrait-il dire Que si L'homme spirituel Si je deviens Homme spirituel Je ne serais jugé Par personne C'est juste pour compléter Les choses Donc J'aille Alors L'homme spirituel N'est jugé Par personne Le seul Qui juge L'homme spirituel C'est l'esprit Et Il faut avoir L'esprit Pour pouvoir Regarder Avec ses yeux Un autre Homme spirituel Et à ce moment-là On n'est pas Dans le jugement Maintenant Pourquoi l'esprit Est-il le meilleur En signant des choses Divines Quelqu'un qui m'a dit Que c'est le vent Seul Qui connait Le creux De la montagne On a J'aime bien Les histoires Vous savez ça On a Cette histoire De Ce livre Ce livre écrit Par Gabriel Garcia Marquez Qui On m'a dit J'ai certainement entendu Rapprendre cette histoire-là Mais je l'arrête Le livre s'intitule Elle Personne N'écrit Au colonel Alors c'est l'histoire D'un vieux colonel Qui S'attend À faire de l'argent Avec un vieux coq Pour pouvoir Souvenir À ses besoins Et sa femme Pendant la retraite Et Un professeur De lycée Expliquait à sa classe Comment ce coq Était Très essentiel Dans la compréhension Du livre Sur l'histoire Du colonel Le coq Ava un rôle Centraux Dans sa classe Le professeur Ava un élève Dont il ne connaissait Peut-être pas l'identité J'en sais rien En tout cas Dans sa classe Il avait le fils De l'auteur Garcia Il va rentrer À la maison Et il va dire À son père Papa on étudie Un de tes livres Et Le professeur Nous demande Quel est le rôle Du coq Alors est-ce que Tu peux m'expliquer Le rôle du coq Et le père Le regarde Et lui dit Quel coq Le coq C'est juste un coq Il n'y a rien de plus À ça C'est un coq Et Chaque étudiant Chaque lycéen Et même l'enseignant Sont entrés chez eux Ce jour-là En pensant que le coq Avait une importance Extrême Sauf celui Qui avait accès À l'auteur Qui a eu L'explication simple Le coq N'avait pas plus D'importance Que d'être un coq Tout ça pour nous dire Que L'instruction correcte Doit venir De celui Qui est À la base Celui Qui Qui connaît Tout Et qui connaît La parole De Dieu Les choses divines Ne peuvent être expliquées Que par le divin Lui-même Et dans la Bible Le Saint-Esprit A un rôle essentiel Et pour arriver À cette notion D'homme naturel D'homme spirituel Il est très important De comprendre Le rôle Du Saint-Esprit Pour nous Aujourd'hui Et ne pas croire Que c'est quelque chose D'acquis Je vous donne un exemple Première deux fois Nous sommes arrivés au temps Et la réunion Avait déjà commencé Ou en comité d'église Le comité avait déjà commencé Et puis on dit Et à celui Qui est à côté Et je viens d'arriver Qu'est-ce que C'est déjà passé Tu as juste raté la prière Combien de fois Avons-nous déjà vécu ça Et quelqu'un Qui l'a vécu A répondu Ah c'est vrai Ce n'est la prière Ce n'est que la prière J'en ai déjà entendu Tellement d'autres Quelle importance Donnons-nous A cette relation Avec le Saint-Esprit Pour nous permettre Justement De passer D'homme naturel A homme spirituel Est-ce qu'on se rend compte Que dans notre position Alors En tant qu'enseignant On va pas en tant qu'enseignant Si nous sommes Nous sommes tous enseignants De la parole de Dieu D'une manière ou d'une autre Le simple fait De pouvoir transmettre Notre témoignage Ou l'enseignement De quelque chose A quelqu'un Nous avons besoin Du Saint-Esprit Pour l'apporter A la personne Ensuite La personne a besoin Du Saint-Esprit Pour comprendre La parole de Dieu Que nous lui avons présenté Et pour étudier Pour lui-même Et la personne Et la personne a besoin Du Saint-Esprit Pour pouvoir La motiver Et la mettre En application Cet enseignement Et le cycle Continue Donc quel que soit Là où nous nous situons Dans ce cycle Le Saint-Esprit Et va permettre La dynamique Du chrétien Dans son processus D'éducation Avec Dieu Le Saint-Esprit A un rôle vital Et dans la Bible On a plusieurs noms Pour ça On a l'esprit De vérité Le conseil Le conseiller L'aide Etc Celui qui va nous aider A discerner Les choses spirituelles A comprendre A devenir Un homme Mûr Mature A obtenir Une stature Dite parfaite En Christ Et nous sommes Incapables De le faire Si nous n'avons pas Le Saint-Esprit En nous Et cette notion De juger C'est dans le sens D'analyser De percevoir De comprendre Celui qui est capable De toucher Du doigt D'observer De prendre Les bonnes décisions Je pense que c'est Dans ce sens là Qu'il faut aller Avec le verset 15 et 16 Et sous cela Va sous cet esprit Nous arrivons A la fin Mais Odile a levé La main Donc je lui donne La parole Alors c'était Oui C'était juste Une question En fonction de Ce que vient De dire Jaël Et en fonction De ta question Jaël Donc si je comprends Bien Avant de devenir Hommes spirituels Nous sommes tous Hommes naturels Tout d'abord Alors c'est la question Oui Jaël Nous sommes par nature Pêcheurs Donc oui Et Dieu Veut de nous Que nous entrons Dans cette nouvelle alliance Nouvelle naissance Qui est celle D'avoir le cet esprit En place Dans notre cœur Donc je pense Qu'il faut répondre Comme ça À ta question Maintenant La notion De Ça m'amène À un autre aspect Qui tourne dans le texte La notion De perfection Nous sommes dans Une transition Nous passons De celui Qui ne sait pas À celui Qui connaît Et il y a un texte Qui dit Je ne sais plus Dans quelle référence Ça Donne-moi une seconde Pour ne pas dire Des bêtises Je crois C'est Ephésiens 4 13 Oui je pense Qui dit Que nous parvenons À l'unité de la foi Et à la connaissance Du fils de Dieu À l'état D'homme fait Donc cette perfection Que nous essayons D'atteindre Nous permet De devenir Cet homme spirituel Que nous voulons être Et je crois Que nous avons À voir Dans notre vie Cette transformatrice Et de voir Dieu agir Je pense Que c'est la plus belle œuvre Que le chrétien De pouvoir avoir C'est d'abord Chez lui De dire J'étais là J'ai progressé là Et voici là Où je veux arriver Et cette perfection Progression Cet processus De maturité Est très important Parce qu'au final C'est ce que nous cherchons À obtenir Être parfait Comme notre Père Céleste C'était parfait Merci Alors justement Je voulais Ajouter à tout cela Parce que je vois Une question Très intéressante Dans ce qui est Affiché Qu'est-ce qui me meut Mon égo Ou l'esprit de Dieu Comment puis-je distinguer Alors effectivement Moi ça Ça m'interpelle Parce que souvent On entend Ah oui Seul Dieu me juge On essaie d'exhorter Quelques par exemple Ou on vient nous voir Ah non Faut pas me juger Ou alors Seul Dieu voit Etc C'est ma relation Avec Dieu Alors justement Par rapport à cette leçon Que nous avons vue Cette semaine Je me posais la question Est-ce que Effectivement On peut se demander Est-ce que c'est mon égo Ou l'esprit de Dieu Quand on me dit Que l'image Que je dois donner Ce qu'on retrouve dans la Bible Puisque nous devons être Des lettres ouvertes Nous devons être Des exemples Comme Jésus l'a été Est-ce que justement Ce type de réponse Correspond à une réponse Que l'esprit de Dieu Pourrait m'inspirer Quand on me dit Que je dois avoir Justement Mon apparence Doit refléter Ce que je professe Je ne peux pas dire Que justement Je me laisse éduquer Par cet esprit Que je laisse Dieu Agir en moi Et avoir En extérieur Parce que oui On connait l'adage L'apparence est trompeuse Faut pas juger Un livre à la couverture Bon On connait tout ça Mais est-ce que Justement Cette transformation Et je pense que Nous devons Nous poser cette question Est-ce que Cette transformation Est-ce que Cette éducation Que nous permettons À l'esprit saint De faire en nous De le révéler À l'extérieur C'est-à-dire que L'autre qui me voit Est-ce qu'il voit Justement Cet homme naturel Ou cet homme spirituel Et je pense Qu'il est important Pour nous De faire cette analyse Régulièrement Pour aller dans le sens De ce que Jélia disait C'est-à-dire Cette transformation Chaque jour C'est le but De la sanctification Justement Est-ce qu'il n'est pas De notre devoir En tant que chrétien De faire cette analyse Chaque jour Pour nous poser la question Quand on me voit Puisque quand on me voit Ça doit déjà Être témoignage Quand on me voit Est-ce qu'on voit Un homme naturel Ou un homme spirituel Donc Ce travail Que je fais régulièrement Je pense Je pense Je pense aussi Ce travail Ce travail De l'éducation Doit me mener A cette analyse Journalière Pour permettre A l'esprit D'agir Et de me permettre De répondre A cette question Le plus Enfin De manière sincère Pour vraiment progresser Avant de donner la parole Pour conclure Et répondre à la question La deuxième question La dernière question Répond en partie A la question de Carole Notre problème Aujourd'hui Est-ce que je suis encore au lait Ou est-ce que je veux Prendre la nature solide C'est sûr et certain Si je suis resté au lait Lorsque l'esprit Voudra me dire Telle chose Telle chose C'est pas bon Je vais Réperculer Ce que me dira Sous quelqu'un d'autre Disant les autres Font comme ça Mais moi Où j'en suis Et ça je pense C'est très important Aujourd'hui De savoir Là où nous sommes Et lorsque nous regardons Notre vie Faire un arrêt Aujourd'hui Regardez Est-ce que nous avons Progressé Est-ce qu'il y a eu Une évolution Ou est-ce que nous sommes Toujours au lait Et ça c'est une question Importante Et je laisse la parole A Jérôme Pour nous faire La conclusion Vous avez touché A beaucoup de choses Là Et J'ai trois minutes De conclusion C'est ça C'est ça D'accord Bon Pour faire Simple et rapide Du organisme Et penser Il y a un chapitre De la lutte Très intéressant Sur cette question C'est un courant Chapitre 10 Et Paul Toujours Va mettre en avant Le fait Que Les Les anciens Nos pères Ont tous Manger le même Aliment spirituel Ils ont tous Bu le même Brouvage spirituel Ils ont tous Bu le rocher Spirituel Qui les suivait Ce rocher était Christ Mais La plupart d'entre eux Ne furent pas Agréables à Dieu Puisqu'ils périrent Dans le désert Ils continuent En posant des questions Qui sont très intéressantes Je vous laisse lire Mais par exemple Verset 21 1 Corinthiens 10 21 Vous ne pouvez boire La coupe du Seigneur Et la coupe des démons Vous ne pouvez participer A la table du Seigneur Et à la table des démons Voulons-nous provoquer La jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que lui Et à la fin du chapitre Soit donc que vous mangez Soit que vous buviez Soit que vous fassiez Quelle autre chose Faites tout pour la gloire de Dieu Ne soyez pas en scandale Ni aux grecs Ni aux juifs Ni à l'église de Dieu De la même manière Que moi aussi Je m'efforce En toute chose De complaire à tous Cherchons non A mon avantage Mais celui du plus grand nombre Afin qu'il soit sauvé Avec ces mots Je pense qu'on peut répondre Alors la question Est-ce que Qu'est-ce qui me meut Mon égo Ou l'esprit de Dieu Rapidement Dès la Genèse Au commencement Dieu créa Le ciel et la terre A été rapidement suivi Par Dieu A-t-il réellement dit Donc l'homme A usurpé La place de Dieu En voulant prendre le contrôle De sa propre vie Va résonner en termes De ses propres choix De ses mon corps C'est mon statut C'est ma Réputation C'est mon ambition Et cette tendance naturelle A agir pour sa propre gloire Le disciple du Christ Doit avoir un regard lucide dessus Parce que nous sommes Dans une tension perpétuelle Entre cette volonté De mettre en avant La gloire de Dieu Ou notre propre gloire Il ne s'agit pas seulement De l'apparence extérieure Mais il s'agit aussi Des actions que nous posons Des paroles que nous disons De la relation que nous entretenons Les uns avec les autres Nous avons tendance A vouloir écraser Celui qui est à côté Ou parce que Dans la Bible C'était déjà là Quand Jésus va dire Quand les disciples vont dire À Jésus Qu'ils veulent Les meilleures places du ciel À droite À gauche de lui Et même Paul va dire à Timothée Qu'il n'y a personne Qui partage ses sentiments Pour se soucier Véritablement de la situation Et c'est pour ça Qu'il envoie Timothée Donc cette question D'avoir des personnes Véritablement consacrées Et dédiées à la cause de Dieu C'est aussi la question De pourquoi La nourriture spirituelle Plus solide Nous rebute Nous avons cette peur D'être dérangés Dans nos Nous savons que Jésus est mort Nous savons ce que nous devons faire Nous savons ce que nous ne devons pas faire Nous savons ce que nous devons Entreprendre Ce que nous devons modifier Nous savons tout ça Sauf que nous restons Nous nous limitons À ce que nous voulons faire Parce que par moments Il faut se dépasser Et demander à Dieu Le courage d'aller au-delà De ce que je connais déjà Sortir de cette zone de confort Et permettre à Dieu De nous amener Plus loin Dans notre maturité Nous avons souvent L'esprit fermé À nous dire Voilà C'est ce que je connais C'est ce que je sais Je connais déjà Je sais que ça c'est bon Donc je reste là Je mets mes visières Je ne regarde ni à droite Ni à gauche La Bible nous pousse Elle-même À étudier À étudier toujours plus À questionner À analyser À aller plus loin On s'attache souvent Si déjà On fait comme ça C'est comme ça On a toujours fait On reste là On ne bouge pas Et peut-être qu'il y a du bon Il y a du bon À avoir quelque chose de solide Une base ferme Mais il y a aussi Quelque chose de bon À demander à Dieu De nous permettre De nous élever Toujours vers lui D'acquérir De nouvelles connaissances D'élargir nos cordages Et de trouver du plaisir À chercher Et à vouloir Que le plus grand nombre Comme dit l'apôtre Soit sauvé Ne nous limitons pas Dans nos témoignages Ne nous limitons pas Dans notre envie D'évangéliser Dans notre relationnel Avec les gens autour Ne restons pas Limiter la Bible Et notre enseigne Et notre livre C'est notre curriculum Voilà C'est notre curriculum C'est ce qui est notre base Pour notre éducation Et elle nous pousse À ouvrir À aller au plus loin Ce qui est important C'est dans Matthieu 28 C'est 19 à 20 Jésus nous dit D'enseigner Enseigner D'abord près de chez nous À côté de chez nous Chez les voisins Et puis d'aller Jusqu'aux extrémités du monde L'Église nous pousse Dans cette dynamique D'enseignement D'apprentissage Et d'éducation Et je vais conclure En disant Que l'école du sabbat Les méditations La vigile matinale L'apprentissage de chant Les groupes de prière Les petits groupes Nos écoles Nos universités La mise en place D'une structure Organisationnelle Dans l'Église Le pasteur Les anciens Les responsables De départements Tout ça Est fait dans un effort D'apprentissage D'éducation D'acquisition De connaissances Des choses divines Le simple fait De réaliser Que Dieu est notre enseignant Que Jésus est notre enseignant Que cet esprit Est notre enseignant Chacun dans sa capacité Dieu en un Est notre enseignant Que les disciples Autour de nous Sont des enseignants Que notre famille Est source d'enseignement Que l'Église Est source d'enseignement Que je suis source d'enseignement Et que finalement Nous sommes tous Comme dit la Bible Nous sommes tous Maîtres Et élèves Et nous n'avons pas Un plus grand que l'autre Mais que nous Nous cherchons À avancer ensemble Pour pouvoir découvrir plus Finalement Mon égo Il doit être Sacrifié À la croix Et mis Au service De Dieu Et la question Finale Finalement C'est Qui sert qui Est-ce que je suis Au service De Dieu Ou Dieu Est à mon service Une fois que je me positionne En tant que serviteur De Dieu Je laisse à Dieu La place Pour pouvoir Nétroyer Et enlever Tout ce qui est Corrompu En moi Accepter les remarques Et les conseils De ceux qui m'entourent Et que ces conseils Soient donnés Dans la bienveillance Et l'amour De Dieu Et mon mot final C'est tout simplement Cette notion De perfection Que j'ai amenée Tout à l'heure Cette perfection Est décrite Par Jésus Dans Matthieu 5 Quand il dit Soyez donc parfaits Comme votre Père céleste Est parfait Et je crois Que la finalité Notre finalité En tant que chrétien En tant que disciple De Dieu C'est d'être parfait Dans l'amour Du Père Qui consiste A aimer Les hommes Sans tenir compte De ce qu'ils sont Ou ne sont pas Et un amour De Dieu Un amour Pour Dieu Mature Parfait Dans le sens Que nous sommes Conscients Que notre Père Est dans les cieux Que nous avons Tout à gagner De lui Que nous pouvons Lui faire confiance En toute chance Et qu'il est notre Enseignant par excellence Voilà Merci Jaël Et vraiment merci Pour tous ces éléments Que tu nous as apportés Aujourd'hui Et j'espère Que ça a pu Permettre à chacun De pouvoir Continuer Sa course Christienne Donc Nous vous invitons Toujours à prendre Le temps D'étudier La parole De Dieu D'étudier La leçon Épile du sabbat Et nous faisons tout Dans cette période De confinement Et je dirais aussi De restriction Lorsque le confinement Sera fini Pour aller dans L'église Afin que L'école du sabbat Reste vraiment Au centre De chacun De nous Pour regarder Les leçons Importantes Et la semaine prochaine Nous allons Découvrir L'église Et l'éducation C'est un thème Important Et nous aurons Un invité avec nous Comme aujourd'hui En tout cas Merci Jaël D'avoir accepté Notre invitation Et nous te souhaitons Bonne continuation Puisque nous savons Que tu as une mission Très importante Dans l'éducation En Martinique Au niveau de nos écoles Et que ce n'est pas facile Mais par la grâce de Dieu Par les prières Nous savons Que la réussite Est au bout Amen Soyez bénis Dans votre ministère Et que l'église De rêve Soit une lumière Là où Dieu L'a placé Merci Alors maintenant On va chanter Le dernier chant Avec Carole Et ce chant A pour titre Et donc Que Carole Se connecte Elle est là Alors je vous invite A chanter avec moi Au numéro 403 Qui est Un chant d'espérance Et qui nous rappelle Que nous devons Continuer A avoir du courage Parce que Notre port N'est pas loin Donc je vous invite A chanter avec moi On a commencé A voguer En début de programme Et maintenant Nous allons Continuer à voguer Jusqu'à ce que nous Arrivions A notre destination finale Marchons frères Bon courage Marchons frères Bon courage De Jésus Suivons les pas Bravons les coups De l'orage Du ciel Il nous tend les bras Ne bâtissons plus Sur le sable Laissons la terre Et ses douleurs Ici bas Rien n'est durable Espérons Vivons ailleurs Le Seigneur Le Seigneur Nous encourage Car nous Vougons vers les cieux Et dans nous Dans le voyage Par Jésus Victorieux Ne bâtissons plus Sur le sable Laissons la terre Et ses douleurs Ici bas Rien n'est durable Espérons Vivons ailleurs Là Là Règne La lumière Dans la ville Aux portes d'or Notre âme Dans la prière Vers le ciel Prend son essor Ne bâtissons plus Sur le sable Laissons la terre Et ses douleurs Ici bas Rien n'est durable Espérons Vivons ailleurs Voici le Porte C'est la vie Qui nous attend Dans les cieux Verserons Vers la patrie Vole encore Mon champilleux Au ciel Au ciel Et notre Père Vers lui Cesserons Nos douleurs Laissons Laissons Les champs De la terre Notre espérance Est ailleurs Bonne fin de sable à tous Et à bientôt Merci Carole Et est-ce que Jaël peut nous faire la dernière prière S'il te plaît Oui Mets-tu dans la tête et prions Notre Dieu Oh Dieu Notre Père C'est la vie Troie qui est le seul juste Troie qui nous promet de revenir nous chercher bientôt C'est la croix que nous offrons nos chants notre adoration et cette prière Nous te remercions Seigneur de cette opportunité que nous avons de pouvoir être ensemble, connectés, quel que soit l'endroit où nous sommes positionnés sur la planète. Merci de cette opportunité et cette application Zoom que tu as donnée à l'esprit de ces créateurs, d'inventés, que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Merci Seigneur de ton amour et de ta préscience. Alors que nous avons étudié aujourd'hui la notion de rédemption en relation avec l'éducation, nous nous demandons Seigneur d'être dans cette relation d'enseignant-élève avec toi. Nous voulons chaque jour, à chaque heure, être en connexion avec toi et que tu nous guides et que tu nous astuises. Aide-nous à chérir notre Bible, à chérir ces moments d'éducation, à chérir ces moments de connexion avec toi et à permettre que tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous observent, puissent voir en nous de bons élèves, brillants et excellents. Seigneur, merci de ton amour. Merci parce que nous savons que tu nous écoutes, que tu nous exhaustes, que tu nous touches dans nos cœurs et dans notre corps et que nous pouvons te demander aujourd'hui de bénir et de guérir ceux qui sont malades, de bénir et de guérir ceux qui sont tristes aujourd'hui, de bénir et d'accompagner ceux qui passent par des moments difficiles et qui sont peut-être connectés en ce moment. Merci Seigneur parce que nous te faisons confiance et que grâce à toi nous pouvons avancer et ça vaut avoir une espérance. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons pardon pour toutes choses que nous ayons pensées ou dites qui ne seraient pas de nature à te glorifier et qu'en toutes choses nous puissions te donner gloire, honneur car à toi seul est toute chose. Merci de ton amour, merci d'être avec nous et que cette journée dans le sabbat puisse être une journée bénie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.